Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, tu me conduis près de toi, tu marches avec moi, tu guides mes pas, Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, qui suis enfant tout petit, Tu marches avec moi, mon Dieu, tu es Père. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce mardi 12 décembre. C'est la fête de Sainte Lucie qui veut dire lumière. Probablement que Lucie est née autour de 304, autour du lancement de la persécution de Dioclétien. Et elle mourra du glaive. Déjà, jeune fille, elle s'est engagée à garder sa lumière, c'est-à-dire sa virginité. Et probablement, à cause de cela, elle fut persécutée. Elle a reçu le martyr et voilà que les marins de Syracuse ont choisi Sainte Lucie comme patronne de la Sicile. Et ils ont propagé son culte à travers l'Italie, puisque cette sainte s'était donnée, avait reçu la mort pour croire en Jésus-Christ. Alors, demandons-lui qu'elle nous aide à trouver la lumière du Christ, cette lumière qui vient jusqu'à nous et qui nous éclaire aujourd'hui. Prenons un instant. Demandons au Seigneur d'être avec nous. Je confesse Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, vierge et martyr, intercède pour nous dans la gloire, et qu'elle ranime notre ferveur, pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Sophonie Ainsi parle le Seigneur Malheur à la rebelle, l'impur, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pur les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur, et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice, et ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur Dieu, c'est toi que je désire. Tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire. Ta présence est ma joie. C'est toi, mon seul abri, mon rocher, ma justice. Tu m'accueilles et m'instruis. Tu me mènes au repos. En toi, seul, je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire. Tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire. Ta présence est ma joie. C'est toi, mon seul appui, mon salut et ma force. Quand je marche la nuit, toi, toujours, tu me portes. En toi, seul, je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire. Dieu, c'est toi que je désire. Tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire. Ta présence est ma joie. C'est toi, mon seul amour. Dieu de toute tendresse. Vrai bonheur de mes jours. De mes nuits d'allégresse. En toi, seul, je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire. Tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire. Ta présence est ma joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? » Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. » Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice. Et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. « Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de gens. Quand on voit quelque chose d'extraordinaire, certains seront les premiers à être sur place. Les premiers à assister à cet événement. Et ils seront enthousiastes. Ils entreront dans cet événement avec beaucoup d'enthousiasme. Et ils seront les témoins par excellence. Il y en a d'autres qui vont arriver un peu après. Qui vont voir ce qui se passe. Et vont se faire une idée en analysant s'il y a des dangers. En analysant à savoir si ça vaut la peine. Et en prenant le temps. Et il y a ceux qui arrivent quand tout est presque fini. Parce qu'ils ont pris le temps de s'assurer que tout allait bien. Et quand ils arrivent, souvent il est même un peu tard. Mais ils en aperçoivent juste assez pour pouvoir en parler. La foi catholique, la foi en Jésus-Christ, elle se vit de la même manière. Il y en a qui vont sauter sur toutes les manifestations de Dieu. Sur toutes les manifestations qui arrivent. Et qui iront voir ceux qui ont des visions. Qui iront voir les miracles eucharistiques. Qui iront voir toutes sortes d'autres miracles. Et qui chercheront à trouver ces faits exceptionnels. Il y en a d'autres qui vont tout simplement attendre et voir. Et si nous, comme chrétiens, nous attendions pour voir. Parce que si tout le monde court après toutes les manifestations. Il y a quand même des gens qui analysent. Qui regardent. Qui font attention à éviter tous les dangers. Qui font attention à éviter de se laisser prendre par quelque chose de faux. Il regarde dans toutes les directions. Et pas seulement sur le phénomène lui-même. La prudence, elle est nécessaire. Mais parfois, dans la foi, il faut aller plus loin que la prudence. Si la prudence nous évite de faire des faux pas. Il faut quand même se tourner vers celui qui nous appelle. Qu'il faut quand même nous tourner vers ceux qui attendent notre soutien. Qui attendent notre aide. Oui, il y a des gens qui cherchent encore à être chrétiens. À faire la rencontre du Christ. Et pour cela, il est nécessaire de s'engager simplement dans la vie. De s'engager dans notre foi. Et peut-être que notre oui demeurera un oui. C'est toi que je désire, Seigneur. C'est le chemin que je veux suivre. C'est toi que je désire pour faire ma vie. Et c'est toi que je désire car tu es au cœur de ma vie. Oui, nous sommes appelés à nous engager dans la foi. À suivre notre Dieu, notre Seigneur. C'est lui qui nous apporte au bonheur. Et pas seulement au bonheur éternel, mais déjà en ce monde. Faisons-lui confiance. Ouvrons notre cœur. Et même si une partie de notre corps nous fait mal, cela ne veut pas dire que le reste du corps est malade. Que si notre cœur est blessé à quelques endroits, ça ne veut pas dire qu'il est blessé pour toute la vie et pour tout ce qui se passe dans la vie. Laissons la lumière du Christ illuminer notre vie. Ainsi, nous pourrons avoir accès à son amour, à sa tendresse et surtout à sa lumière. à sa tendresse et dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissons la lumière du Christ Abatte Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte-Lucie. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions. Comme tu as accueilli le combat de son martyr, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Très-Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sainte Très-Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père Très-Aimant, nous t'en prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons, ses offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louanges pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, et de tous les saints. Nous te supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle, et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Dègne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés vers le ciel, vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ ressuscité, nous t'attendrons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple s'est avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle les coupes du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que t'offris, mais qui cédait que ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ses offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton hôtel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'hôtel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous te prions particulièrement pour les défunts du plein et mensau. Pour ceux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs et serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, félicité et perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ses biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, reprenons cette prière que Jésus nous a prise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et si vous êtes à côté de quelqu'un, souhaitez-lui la paix pour qu'il puisse la recevoir. Et si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, vous pourrez trouver quelqu'un dans la journée à qui vous pourrez souhaiter la paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. à la fin. Je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte-Lucie d'être couronné parmi les saints, au double titre de vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, poursuivons de garder dans notre cœur cette présence de la lumière du Christ, cette lumière qui nous mène jusqu'au Père. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu, c'est toi que je désire. Tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire. Ta présence est ma joie. Je veux jouer pour toi, publier tes merveilles, car tu es avec moi. Comme un Père qui veille, en toi seul je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire. Tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire. Ta présence est ma joie.